Musique Il y a 80 ans, les Alliés arrivaient en Morienne pour libérer la capitale de notre territoire de l'occupation allemande. Musique Le 2 septembre 1944, c'est la délivrance pour tous les Moriennés. Pour commémorer cet anniversaire, Saint-Jean-de-Morienne et les villes environnantes se sont rassemblées afin d'organiser plusieurs commémorations. Musique La journée a commencé à Saint-Jean-de-Morienne avec plus de 470 enfants réunis sur la place de la cathédrale. L'objectif, expliquer aux élèves de la commune et des environs l'histoire de notre région. On a proposé à l'éducation nationale d'avoir ce moment avec les écoles, avec les instituteurs, même si c'est le jour de la rentrée. Quelle belle rentrée scolaire. Et je crois que quand on entend les discours, quand on entend les textes qui ont été lus, je crois que c'est ces moments-là qui sont importants, à travers des moments ludiques, de rappeler que notre histoire, de notre histoire va dépendre de l'avenir. Et quand on voit le cadre actuel international, il est important de rappeler que la liberté, elle se gagne. Elle se gagne, mais tous les jours. Dans le cadre du devoir de mémoire, les enfants des écoles primaires étaient réunis pour lire à haute voix des témoignages de l'époque. Elle rentrait vite de l'école puisqu'elle avait peur que ça cogne. Et ils ont dû évacuer sur un tandem avec son père. Des témoignages qui ont été écrits par les retraités de la résidence Bonne Nouvelle. Une belle manière de mélanger les générations sur une œuvre commune. Les élèves du collège, eux, ont préparé une chanson en italien. Ce sont des élèves qui ont choisi de faire de la bilingue italienne depuis leur entrée en sixième. Pour certains qui en avaient déjà fait à l'école primaire. Et on a travaillé avec les enseignantes d'italien et avec le collègue d'éducation musicale dès la fin de l'année dernière, c'est-à-dire quand ils étaient en quatrième, pour préparer une chanson qui mêlait l'italien et la résistance, c'est-à-dire la chanson Bella Ciao que tout le monde connaît. Les pompiers du SDIS 73 étaient également présents afin de faire des démonstrations. C'est une pompe à bras qui date des années 1880 à peu près et qui ont servi parfois jusqu'en 1950. Donc c'est un système qui était actionné par quatre personnes qui actionnaient les bras de la pompe. Et il y avait une à deux personnes à la lance après. Donc c'était assez archaïque comme système et ça fonctionnait. Pour l'époque, ça fonctionnait. Aujourd'hui, les techniques utilisées sont beaucoup plus performantes. Tout comme celle du 13e BCA. Présents pour le devoir de mémoire, ils présentaient aussi leur bataillon. On est venus avec du matériel, de l'armement. Et ceux que ça intéresse, que ce soit les plus jeunes ou alors on voit aussi que sur les stands, il y a des personnes qui ont fait leur service et qui sont bien plus anciens que nous et qui prennent plaisir à venir nous rencontrer. L'armée de l'air a quant à elle organisé une surprise au cours de cette cérémonie. On aura des avions classiques avec des avions type Mirage qui passeront au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne pour marquer aussi cet événement. Les cérémonies ont continué à Villars-Gondran avec les élus, les portes-drapeaux et les véhicules militaires d'Albier. Avec Saint-Jean-de-Maurienne, on le fait toutes les années. Puisque Saint-Jean-de-Maurienne et Villars-Gondran ont été libérés le même jour, le 2 septembre 1944. Donc je dirais que là, vu l'ampleur, le 80e anniversaire, on a décidé, tous ensemble avec la communauté de communes et les collègues maires, d'organiser des cérémonies conjointes. Une journée qui s'est clôturée à Saint-Jean-de-Maurienne, avec une cérémonie au temps couleur. Le temps fort qui arrivera à 18h avec la cérémonie, avec les anciens combattants, les portes-drapeaux de l'ensemble des communes de Morienne. Tous les acteurs étaient réunis pour rendre hommage à nos ancêtres et perpétuer le devoir de mémoire.